Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce vendredi 22 avril, direction l'Hippodrome de Vincennes, en réunion 1, bien entendu, il y aura un quintet en nocturne à 20h15, le prix Marta. Des juments de 6 et 7 ans, une belle course européenne qui attend les parieurs. Moi je me suis intéressé à la première course, le prix Alethea, prévu à 18h58, tout simplement parce que c'est une très belle course, dotée de 90 000 euros, comme vous allez le voir, des 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 450 000 euros, 2850 mètres sur la grande piste à parcourir, ils ne sont que 11 au départ, c'est pour ça que cette course ne sera pas support de quintet. Maintenant c'est vraiment une belle épreuve et j'avais vraiment envie de faire mon papier là-dessus et de vous donner un conseil de jeu sur cette course. Et donc j'ai retenu pour vous 3 chevaux que je vais vous conseiller de jouer en couplé gagnant placé ce vendredi. Tout d'abord le numéro 4, Gangster Duvalon, parce que Gangster Duvalon c'est le cheval de classe de ce lot, vous allez le voir, il reste sur une victoire. C'était après une course de rentrée, il a vraiment gagné de belles manières du côté de Lyon-Paris, il battait Crackmonnaie qui le retrouve à l'occasion de cette course. Gangster Duvalon c'est un super cheval, voilà il a fait une petite course de rentrée dans le prix Jean Cabrol, c'était le 26 mars. Mais avant cela, 3ème du prix de Normandie aux 3 montées, groupe 1, les meilleurs 5 ans, il était battu notamment par Gladys Desplaines et surtout Grand-Villesse-Bleu, 2ème du prix de Cornulier cette année. Et puis juste avant, c'était juste une deuxième place dans le critérium des 5 ans devant Gannet de Banville qui aura dû courir le prix d'Amérique. Il n'avait pas eu de soucis de santé, il a battu Gohan Boy, voilà c'est vraiment l'un des meilleurs 5 ans. En tout cas c'était l'un des meilleurs 5 ans l'année dernière, aujourd'hui c'est un super 6 ans, voilà deux courses dans les jambes, il vient de Renault avec le succès, déféré des 4 pieds. Alexis Colette le connaît parfaitement, c'est le seul 6 ans au milieu de tous ces 7, 8, 9 ou 10 ans. Donc vraiment un cheval qui trouvera un engagement de qualité et avant le coup, même si c'est un cheval qui est meilleur quand il attend et que cette tactique comporte parfois des aléas, je pense qu'il a vraiment tout pour plaire et qu'il devrait lutter activement pour la victoire. Le deuxième cheval que je vous conseille c'est le numéro 5, alors le 5 c'est Diablo de Caponnet, lui aussi c'est un super cheval, vous le voyez, il est ultra régulier, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, même autre montée. C'est un cheval qui a réalisé un super hiver, il n'a jamais déçu, il a toujours terminé dans les 4 premiers cet hiver du côté de Vincennes. La dernière fois le Prigent Cabrol, une très belle course où il battait Epsom Derfret, Domingo Della qu'il retrouve ou encore Dreamer de Chenu qui seront également au départ de cette épreuve. Il était déféré d'à 4 pieds, je vous l'ai dit il sait tout faire, court distance, longue distance, à Vincennes c'est vraiment son jardin, il a trotté 1, 2, 4 sur un parcours de longue laine la dernière fois. Vraiment un très bon cheval, Alexandre Rivard le connaît parfaitement, il a repris un peu de fraîcheur depuis son succès. Je pense vraiment qu'il est prêt également à fournir une nouvelle belle performance, en tout cas moi j'y crois, je pense que c'est un des prétendants au podium dans cette compétition. Et le troisième cheval ce sera le numéro 6, Echos de Chandlecy. Alors celui-là je l'aime tout particulièrement parce que son entraîneur Eric Bleau le défère toujours à bon escient. Lorsqu'il est déféré des 4 pieds, il réalise de belles performances, vous le voyez il a couru qu'une seule fois cette année, c'était sa rentrée la dernière fois, c'était face à Diable de Beauvers, Rebell Amateurs, Guderipré, donc des chevaux de grande grande classe. Il courait gentiment en vue de cette épreuve où cette fois il est déféré des 4 pieds, vous le voyez le prix Jean Dumouch, une course européenne dans laquelle il avait couru cet hiver, battu par Elie Beaufour, Feliciano, Sebelo Romain, Coxtil qui a couru le prix d'Amérique également. Vraiment il a des bonnes lignes, il a battu Décoloration et voilà de Muse, il a vraiment des super performances, battu encore Buxy Maglone, c'était du côté de Caen cette fois-ci, mais c'est un cheval qui a couru avec vraiment des chevaux de qualité. Là il est déféré des 4 pieds, vous le voyez il est très régulier, surtout lorsqu'il est déféré comme c'est le cas ce vendredi, donc moi je l'aime beaucoup avec Tony Lebeler qui le connaît parfaitement, c'est vraiment pour moi les 3 chevaux de la course, donc 4, 5 et 6 en réunion 1 course 1, moi je vous conseille de les jouer en couplet gagnant placé ce vendredi. Maintenant pour les amateurs de pic 5, je pense que c'est vraiment des bonnes bases ces 3 chevaux là, je pense que vous pouvez les prendre en base de pic 5 si vous voulez faire un champ réduit ou même un champ total, ou rajouter une 4ème base éventuellement, mais ça veut dire ces 3 là pour moi ça ne devrait pas sortir des 5 premiers, si ça se passe bien, ils peuvent même constituer le podium, en tout cas moi je les aime beaucoup, je pense que si tout va bien, ils devraient lutter pour la victoire, peut-être un avantage pour Gangster Duvalon qui a les meilleurs titres, mais ces 3 là c'est vraiment des super chevaux, donc voilà, ce sera mon conseil du jour ce vendredi 22 avril pour un jour à Paris, ce sera le couplet gagnant placé 4, 5, 6 course 1 réunion 1, ça coûtera 6 euros sur PMU.fr. Voilà vous savez tout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, bien entendu à cocher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, moi je vous donne rendez-vous dès demain pour le 1 jour à Paris de ce samedi 23 avril, d'ici là, passez une bonne journée, bon jeu à tous, et à très bientôt, bye bye !